bonjour mesdames bonjour messieurs bienvenue dans ce facebook live de la générale sandi générale des amazon de la révolution camerounaise bonsoir connectez vous salut bonsoir 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 salut bienvenue dans ce facebook live de la générale sandi générale des amazon de la révolution camerounaise nous dédions ce spécial facebook live avec notre queen la redoutable queen quiet blessing à nos détenus qui sont torturés au cameroun et bien évidemment au président de la république d'ambasonie le président sissoukou ayoutabe bonsoir bonsoir justi bonsoir hola bonsoir catherine salut connectez vous le temps de partager rapidement aussi bonsoir tonton marcel salut toutes mes excuses pour ce léger retard tout ceci est dû à mon état de santé qui ne me permet pas de lancer un live de deux heures de temps d'un coup donc je dois prendre des mesures pour que je ne souffre pas de douleur pendant le live donc vous allez m'excuser pour ce léger retard bonsoir salut partageons très très vite et nous pouvons commencer salut salut partageons partageons le live et on peut commencer bonsoir 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 bienvenue dans ce facebook live de la générale sandi facebook live qui se fera en duo avec l'amazone de feu la reine des volcans la queen blessing quiet ça va taper sec ce soir rassurez vous c'était un plaisir immense de proposer à la queen de partager ce live avec moi et je pense que le public camerounais sera édifié et nous allons faire de notre mieux pour vous donner les programmes bonsoir baleine blanche bonsoir fadima touassan salut samuel bonsoir partageons très vite fait pour que nous puissions vraiment commencer partageons partageons pendant qu'on partage je vais aussi très rapidement commencer en musique en attendant que tout le monde se connecte merci flore bonsoir 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 chacor bonsoir sophie bonsoir nous allons commencer très rapidement avec une petite musique le temps que tout le monde se connecte vous savez quand vous êtes tous confi et vous ne pouvez pas trouver le remote mes excuses c'est de la pub je suis sur youtube mes excuses voilà on soit parti salut parfait dev dev salut et léonore salut j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris je sais déjà j'aiomic C'est parti. 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 Donc, si aujourd'hui vous me voyez habillée dans cet apparat, oui, c'est la tenue de combat des guerrières africaines. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Il a fallu quatre femmes pour paralyser la police anglaise qui étaient venues, sirènes, ronflantes, croyant embarquer des délinquants. Mais ils ont trouvé des mères de familles, des épouses, enchaînées en signe de colère. C'est de ça qu'il est question. et puisqu'aujourd'hui nous allons penser spécialement à nos détenus qui sont torturés dans les jaunes infestes du roi fou nous allons vous jouer une chanson qui m'a été envoyée depuis Konengi par ces mêmes prisonniers ces enfants ont composé une chanson et ils me l'ont envoyée nous allons l'écouter ensemble en attendant que je prenne bien sûr la cuine alors avant de continuer avec cette chanson il est important de notifier et de faire savoir à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous suivent que le slogan MRC qui est scandé dans cette chanson ne l'est fait que parce que ces prisonniers sont des militants du MRC ça ne fait de nous d'aucune façon des militants du MRC mais la vérité est que ce sont ces enfants qui sont sortis pour les marches blanches et qui ont été embastillés dans les jaunes infestes de monsieur Billard donc nous continuons M.A. MRC M.A. MRC Après le C5 au sauvon on ne reste debout Ils ont cru que c'était la fin pourtant c'était le début Prenons nos testeurs à manutant pour le changement Pacifiquement monsieur le Dijon a marché on va marcher, on va continuer de marcher l'ennemi a pas subitement se sent me masser tout le monde va lever les mains on va danser pour le remercier tout le monde va danser pour le remercier oula oula on va lever les mains on va chanter pour le remercier et encourager tous les combattants maman du montant benda et coca giannoa c'est l'estin jamel olé vikingue albè zonga général bazaron blézé et sa mort mst mnmst 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 oula oula mnmst 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 ah bah écoutez de toute façon je vais mettre ce son dans mon dans mon dans ma page apparemment la qualité du tigier n'est pas assez bonne mais de toute façon vous avez une idée donc sans plus tarder je vais accueillir la queen si elle est là je vais ouvrir et puis je vais accueillir la queen la queen si tu es là fais un commentaire que je t'accueille avant que je n'accueille la queen je remercie ainsi le directeur de communication de la base uk kingsley qui a bien voulu nous mettre le paypal de de l'assaut final qui a épinglé en commentaire donc aujourd'hui nous allons parler nous allons parler des conditions carcérales au cameroun nous allons parler des prisonniers nous allons parler de la sentence qui a été donnée à monsieur sissoukou wa yuktabe sentence que nous jugions fallacieuse et provocatrice et enfin nous allons parler de l'assaut final à bruxelles donc la queen si tu es là tu peux faire un commentaire je t'introduis tu fais un coucou à tout le monde et que nous commençons vraiment des hostilités je vais voir si je peux rajouter la queen bonsoir ma queen bonsoir chers soeurs chers frères peuple camerounais les chers compatriotes combattants et combattantes amazon viriers les amazon les amazon ma générale aujourd'hui et moi nous on s'est enfin on s'est on s'est arrangé à faire ce direct aujourd'hui parce que le peuple camerounais la femme camerounais est en larmes la femme camerounaise souffre par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays alors voilà pourquoi ma générale m'a contacté en tant que sa reine qu'aujourd'hui nous allons nous allons nous nous mettre sur facebook et parler et lever nos voix afin que le monde entier comprenne les justices qui se passe dans notre pays alors sur ce je vais commencer je vais commencer d'abord pour parler du président ayouk tabé les coeurs et partagez la vidéo parce que le sujet de ce soir est très pertinent voilà les gars soyez actifs pour que cette vidéo ne soit pas interrompue s'il vous plaît elle est très édifiante la queen a préparé un élément très édifiant pour vous ce soir envoyez les coeurs et partagez la vidéo mes chers frères et soeurs mon peuple camerounais peuple africain à toute la diaspora à toute la diaspora du monde entier levez-vous l'heure est grave dans notre pays nous vivons beaucoup d'injustices levez-vous et dénonçons vous les européens vous les occidentaux qui nous regardent sachez que nous avons assez dans notre pays nous avons assez nous avons assez de vous et sortez dans notre pays sortez de notre pays et rentrez chez vous parce que vous ne nous donnez que de la misère et vous piez nos biens et vous ne nous donnez que de la misère et chez vous nous ne vons pas bien moi je vais me quitter ici pour parler de la condamnation de Ayouk tabé monsieur Ayouk tabé le président de l'ambasonie a été arrêté oui au Nigeria a subi toutes les violations de droits de l'homme oui il est il a été arrêté sur le sol nigérien il a subi toutes les violations il arrive et le Cameroun et le Nigeria n'avaient aucun traité d'accord ils n'avaient aucun traité d'accord des traditions mais le président nigérien avec sa mafia a traduit le président Ayouk tabé au Cameroun parce que Atanganji a porté sa mallette sa mallette d'argent et venu les donner ils ont pris cet argent ils ont traduit le président le président l'ambasonie Ayouk tabé au Cameroun or que notre pays n'avait aucun traité en distribution entre le Nigeria et le Cameroun aujourd'hui ils viennent avec le gouvernement des mafios et des mascares et des gancers et des braqueurs ils se lèvent ils condamnent notre chef notre chef président notre chef monsieur à une condamnation à vie car eux-mêmes ils savent très bien qu'ils ont violé la loi à tous les niveaux le Cameroun et le Nigeria n'a aucun traité de violation n'a aucun traité d'extradition d'extradition oui d'extradition le président et alors mes chers frères et sœurs peuple camerounais est-ce que ça ça s'appelle pas une violation une violation des droits internationaux monsieur Bia de toute façon a déjà démontré qu'il est un homme sans foi ni loi un homme qui outrepasse tous les accords tous les traités qu'il a signé au niveau international un homme qui brisait la loi même pour gagner l'élection il tripatouille comment est-ce qu'il ne va pas manipuler pour enfermer les gens on enferme les gens au Cameroun avant de trouver le motif à leur coller sur le dos parce que le sujet de ce soir est pertinent ils ont enfermé Ayutabe ils ont extradé ils ont extradé Ayutabe du Nigéria au Cameroun ou que le Cameroun n'avait aucun traité des traditions entre le Nigéria et le Cameroun ils ont pris Ayutabe ils ont fermé Ayutabe pendant deux ans pendant deux ans Ayutabe a fait huit mois avant de voir sa famille et pendant ces huit mois chers frères et soeurs ils n'avaient jamais rencontré sa famille ni ses avocats ni ses avocats ni un médecin alors que la loi du Cameroun prévoit que quand le nouveau code pénal camerounais prévoit que quand on arrête on arrête un Cameroun on arrête on arrête on arrête quelqu'un on met quelqu'un aux arrêts il a droit à un avocat il a droit à contacter sa famille il a droit à contacter un médecin monsieur Ayutabe il a fait huit mois aucun membre de tous ces gens que je cite ça veut dire que c'est une violation aux droits humains très grave très grave peuple Camerounais si vous êtes encore prêt à vivre cette dictature pendant d'où pendant pendant sept ans ou pendant quarante ans il est l'heure que vous vous levez regardez ce qui se passe dans notre pays regardez ouvrez vos yeux regardez ce qui se passe dans notre pays Ayutabe ne mérite pas cette condamnation Ayutabe a été arrêté frauduleusement au Nigeria avec la complicité du président Mamadou Bouhari le président du Nigeria je vais passer un message à ce monsieur Mamadou Bouhari toi président du Nigeria toi Mamadou Bouhari président du Nigeria avant que tu ne sois président dans cet état tu as trouvé cet état qui est l'état du Nigeria aujourd'hui avec ce peuple qui a combattu qui s'est battu pour instaurer la démocratie dans son pays tu as trouvé le peuple nigéria qui a donné son sang et toute sa vie qui se un peuple qui est mort pour instaurer tout dans son pays la liberté la démocratie et la souveraineté monsieur Mamadou Bouhari vous n'allez pas rentrer dans ce pays comploté avec ce génocide de Paul Biya et venir arrêter nos membres qui sont réfugiés chez vous et pour les traduire au Cameroun facilement tout ce qui se passe dans notre pays vous êtes responsable de tous ces génocides qui se passent en Amazonie ce soir je vous parle Mamadou Bouhari vous devez vous lever et regarder cette vidéo c'est la femme Camerounaise qui pleure qui vous parle c'est la maman Camerounaise qui pleure qui parle c'est les femmes qui sont enfermées en prison qui vous parlent c'est les femmes qui s'ouvrent dans la forêt du Nigeria qui vous parlent Mamadou Bouhari vous avez signé l'autorisation pour qu'on les traduit à Youktab au Cameroun ça montre combien de fois votre gouvernement nigérien et le gouvernement camerounaise c'est un gouvernement des irresponsables c'est un gouvernement des gastrins un gouvernement des pendifs Mamadou Mamadou Bouhari vous devez rendre compte vous devez démissionner parce que le Nigeria c'est un pays qui a sa souveraineté et son indépendance vous devez démissionner de là et nos enfants qui sont dans vos prisons Mamadou Bouhari nos enfants qui sont dans vos forêts qu'avez-vous fait de ces enfants qu'avez-vous fait de mon peuple qui se trouve en prison au Nigeria qu'avez-vous fait de ce peuple qu'avez-vous fait de ce peuple aujourd'hui vous avez vous avez livré vous avez livré le sang Camonais qui était dans votre territoire alors que vous n'avez pas le droit vous avez violé les lois internationaux pour le niveau qui soit condamné Mamadou Bouhari vous êtes responsable de tous nos refugiés qui habitent dans vos forêts est-ce que vous avez pété la gravité de ce que vous avez fait Massa responsable Massa de tout ce qui se passe de tous les problèmes que nos enfants que nos enfants subissent dans les forêts du Nigeria bien sûr puisque le conflit se dégrane lorsque les leaders sont arrêtés nuitamment au Nigeria et transportés jusqu'au Cameroun alors que le Nigeria n'avait aucun accord d'extradition avec le Cameroun c'est un acte criminel monsieur vous êtes responsable de toutes les tueries qui se passent en ce moment dans les zones du nord-ouest et sud-ouest et vous aurez à répondre de cet acte parce que monsieur Sissoukoua Yutabe aujourd'hui après avoir suivi toutes ces injustices être embâtié pendant plus de deux ans sans jugement il se présente au tribunal il ne décline que son identité et on le revoit à Konegui pour lui dire aujourd'hui qu'il est condamné à vie non, non, non personne n'y rentre ce soir il est dit de partir avec tous ses outages il ne vous en fout aucun moi Akana dit moi j'avais porté mon message à Tanganji tout à l'heure à Tanganji Fénan Gongon Laurent est sauf Chantal Biya vous demandez que les enfants embâtonnés vont rentrer à l'école tout le mascarat tout le désordre que vous avez fait tous les crimes que vous avez fait dans notre pays allez massacrer brûler les villages tuer les gens frapper sur les femmes rejeter la population hors de leur pays vous demandez aux enfants embâtonnés d'aller s'inscrire madame Chantal Biya c'est ça qu'on appelle la réconciliation Chantal Biya c'est ça qu'on appelle un dialogue Chantal Biya c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble Chantal Biya vous êtes une femme regardez votre départ avant de vous arriver à la présidence vous avez commencé où pour arriver où vous êtes Chantal Biya vous êtes une femme vous pensez au moins aux femmes ces femmes camoulaises qui sont dans la forêt du Nigeria dont les bébés se font mordre par les serpents dans la forêt vous avez pensé Chantal Biya à cette femme qui sont dans la forêt Chantal Biya vous allez c'est mon babo mais c'est mon j'aime aujourd'hui mais c'est dans votre tête que les femmes camoulaises sont debout pour vous les femmes camoulaises sont debout pour vous vous allez vivre ce que Simone Bagbo a vécu dans son pays et qu'elle a vécu dans la justice imaginez-vous vous allez le vivre dans la détresse vous allez vivre ce que Simone Bagbo a vécu dans la justice elle a vécu le plus dans la justice imaginez l'inverse des choses Chantal Biya ce combat va prendre le temps que ça va prendre mais nous vous aurez nous les Amazones on tourne dans nos mains à ça aujourd'hui j'en profite pour m'adresser à toutes ces mamans toutes ces femmes qui se réveillent à 4h du matin du côté de Vorbi du côté de Voradla du côté de Coletson du côté de la briquetterie toutes ces femmes qui font le poisson brindé vos poissons pourissent parce qu'il n'y a pas d'électricité toutes ces femmes qui font la coiffure vos clients ont fui parce qu'il n'y a pas d'électricité toutes ces mamans qui font le Bayam Selam vos marchandises pourissent parce qu'il n'y a pas d'électricité qu'est-ce que vous avez fait vous méritez ça tout ce que vous demandez c'est de travailler dur et de pouvoir nourrir vos enfants subvenus aux besoins de votre famille et on vous refuse même cela à ces femmes qui vont accoucher dans ces hôpitaux dits de référence pendant qu'un directeur d'hôpitaux de référence vient se soigner en Europe où on ne peut même pas effectuer une césarienne parce qu'il n'y a pas d'électricité lévez-vous 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 vous attendez quoi lévez-vous l'heure a sonné l'heure a sonné lorsqu'une femme prend un crédit dans une cotisation pour se faire un capital et briser son petit poisson en route et que tout son poisson pourrit parce que monsieur Bia n'est même pas foutu de donner de l'électricité à ses populations lorsqu'une femme qui fait le commerce de l'eau glacée d'une diga de la glace ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas d'électricité pour faire de la glace pour faire des succes pour faire son diga vous payez vos taxes pour croire il est temps de vous lever les filles lévez-vous femmes camerounaises parce que nous vos soeurs ici en diaspora nous allons porter votre voix nous allons aller devant les plus grandes institutions européennes à Bruxelles le 17 septembre habillées de notre colère habillées de notre deuil habillées de notre de notre cri du fond du coeur du fond des entrailles des femmes qui ont porté les enfants dans leur ventre nous allons aller exprimer devant ces institutions le mépris qui est le vôtre la douleur qui est la vôtre la souffrance qui est la vôtre la peine qui est la vôtre parce que c'est pour ça qu'on se bat c'est pour vous donner de meilleures conditions de vie pendant qu'une femme qui est type d'être la mère de la nation mange les garçons à l'étage dans son fauteuil douillet accompagné de son moribond de mari vêtue dans un rose bonbon des milliers de femmes camerounaises n'arrivent pas à nourrir leurs enfants des milliers de femmes camerounaises n'arrivent pas à accoucher c'est de ça qu'il est question tape sec tape sec ma queen on va taper c'est ce soir à tanganji à tanganji je vais m'agresser c'est à tanganji laurent et so ngongong chantal biya tout ce que tu fais dans notre vous êtes les quatre personnes qui gérez notre pays et vous êtes des usurpateurs tout ce que vous pouvez faire dans notre pays est nul et sans effet et le peuple camerounais est avec nous on est debout on est préparé on a nos morales on sait que notre président Maurice Cantos serait condamné à perpétuité on n'a pas peur de ça nous sommes prêts à ça je parle à monsieur le braquin le bandit le fémin tu étais prisonnier hier tu décides pour les intellectuels pour décider pour les gens qui ont donné leur vie 50 ans de vie pour étudier pour bâtir ce pays un braqueur un braqueur comme toi à tanganji tu te lèves tu décides pour affirmer nos dirigeants si tu as vu si tu as vu l'histoire de la Côte d'Ivoire je ne sais pas où tu vas te retrouver demain parce que nous sommes sûrs que ce combat nous allons remporter aujourd'hui le peuple est rassuré nous sommes sûrs nous sommes prêts que tu dois condamner notre père Maurice Cantos notre président le président élu à perpétuité mais à tanganji ta condamnation devant le peuple serait nulle et sans éter parce que le peuple est debout monsieur Bia est venu à Genève pour étant qu'il est venu pour un dialogue nous allons se battre ici nous allons porter nos voix monsieur à tanganji Chantal Bia nous allons tout faire nous allons rentrer dans notre pays nous allons libérer ce pays nous allons arracher notre liberté nous allons faire sortir nos leaders de la prison et nous allons construire notre pays vos condamnations sont nulles et sans défaire de toute façon ce criminel de la tanganji parce qu'il en est un c'est un monsieur qui a un casier judiciaire il sait le sort qui lui sera réservé lorsque le Cameroun sera enfin libéré et aujourd'hui nous vous disons nous déclarons nous les amazons de la résistance que puisque vous avez décidé de lancer les hostilités monsieur Bia s'est présenté à Genève il a fait un parti semblant de dialogue pour détourner l'attention et le résultat de ce dialogue c'est l'emprisonnement à vie de monsieur Sissoukoua Youtabe pendant qu'il parle de renvoyer les enfants à l'école au nord ouest au sud ouest pendant qu'il a envoyé son premier ministre aller se trémousser dans les rues et prétendre qu'il avait mangé un dîner fort au pieux pour la paix monsieur Bia c'est un signe de paix vous aurez ses enfants vous les aurez devant vous parce que ce qui va se passer au Cameroun sera sans affaire et si vous vous amusez si un seul instant vous vous amusez à répéter ce même théâtre sur tous les résistants et ici notamment sur notre président élu son excellent Maurice Camteau vous nous aurez devant vous vous nous aurez devant vous parce qu'il y en a marre à la fin monsieur Bia il y en a marre à la fin nous allons prendre des mesures dratiques vous avez envoyé vos infiltrés diviser la résistance et nous distraire pour vouloir imposer cette décision parce que vous pensez que la résistance est affaiblie monsieur Bia plus que jamais vous allez voir cette résistance le 7 décembre à Bruxelles le président de la commission européenne nous entendra il nous entendra certainement parce que nous allons porter le cri qui vient des bâtons des quartiers camerounais qui se meurent dans la pauvreté dans l'injustice nous allons porter ce cri nous allons le porter et monsieur Bia est bien conscient du fait que son règne est arrivé à la fin il sait très bien qu'il est en fin de cycle alors il fait preuve d'une cruauté sans appel en torturant tous les résistants qu'il a arrêtés monsieur Bia nous documentons chacun de vos crimes ils sont documentés et vous serez traduit à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre pour créer comme jeune humanité vous serez traduit c'est nous que vous le disons ma crine tape sec tu as les gens dans la liste tape sec aujourd'hui nous allons taper sec Chantal Bia N'Gongor moi je m'adresse aux dirigeants du Cameroun peuple africain peuple du monde entier le Cameroun est dirigé par quatre personnes par Chantal Bia Ferdinand N'Gongor Laurent Esso je m'adresse à vous à tous les tortinaires à tous les tortinaires du satrape je suis prise de tout ce que vous avez fait vous avez fini vous avez torturé tous nos leaders vous avez arrêté monsieur Kanto à Douala vous avez menotté Kanto de Douala jusqu'à Yaoundé vous l'avez torturé dans vos prisons je m'adresse ici à monsieur Etoga Galatique le patron du CET vous avez torturé monsieur Kanto vous l'avez arrêté de Douala jusqu'à Yaoundé vous l'avez torturé sur la route il a voyagé cinq heures de temps avec des menottes vous êtes arrivé dans votre commissariat au CET vous l'avez torturé et vous l'avez jeté dans votre prison vous croyez que le peuple n'est pas au courant de toute votre mascarade monsieur Etoga patron du CET vous allez répondre ce pays ne vous appartient plus vous êtes des usubateurs vous allez partir de ce pays vous avez perdu des élections vous allez partir et votre départ serait furieux votre départ serait comme le départ de jamais un présent est parti ne voyez pas parce que le peuple camerouna n'arrive pas à se lever aujourd'hui le peuple ne se lève pas parce qu'ils sont traumatisés parce qu'ils sont meurtriers c'est pas un peuple qui peut décider si à ce peuple marcher cinq minutes vous allez partir vous allez partir vous je vous dis je m'adresse à vous monsieur Atanganji ancien braqueur mon problème c'est toi Atanganji un braqueur ne peut pas être ministre dans un pays un braqueur ne peut pas prendre les décisions dans un pays et enfermer les nobles fils du pays qui ont étudié qui ont donné toutes les vies pour développer le pays Madame Bangangale patron de la police Bangangale tu es le patron de la police je m'adresse ce message c'est pour toi je m'adresse tout à l'heure à toi Madame Bangangale tu as envoyé tes militaires à la frontière du Nigeria homme impur méchant homme le direct est attaqué les gars le direct est attaqué les gars protégez le direct protégeant le direct il est attaqué nous tapons sec la satrape à peur la satrape à peur de deux femmes de deux femmes qui osent parler mais c'est comme ça que ça va se passer désormais ce sont les femmes qui vous adresseront tape sec ma queen et puis en passant on vous rappelle que le lien PEPAL pour la marche du 7 septembre à Bruxelles est épinglé les combattants partenaires s'est géré par la Belgique le comité d'organisation de la Belgique contribuer nous allons aller à Bruxelles faire quelque chose historique contribuer le patron de la police camerounaise pour toutes les tortures notre peuple camerounais qui machèle le 8 il a torturé les femmes il frappe sur les femmes il déchire les femmes archivées monsieur baganguelé n'oublie pas que tu es allé à la frontière du Nigeria peuple camerounais écoutez ce passage qui est très important si vous êtes des êtres humains si vous avez encore un cœur dans ce pays écoutez ce que je vais vous dire tout à l'heure baganguelé envoyer ses militaires à la frontière du Nigeria arrêter madame michelle d'Oki l'avocate m'est noté madame michelle d'Oki de la frontière du Nigeria jusqu'au Cameroun dans la PJ au GSO dans sa PJ ils ont enlevé les béquilles entre les mains de michelle d'Oki que vous peuple camerounais vous êtes sans ignorer qu'avant l'arrestation de cette dame elle avait reçu des balles au pied par la police camerounaise ils ont arrêté cette dame à la frontière ils l'ont arrêté ils ont enlevé les menottes et ils l'ont enlevé des béquilles ils l'ont fait marcher ils l'ont fait voyager des menottes du Nigeria jusqu'à Yaoundé ils l'ont enfermé dans leur torture dans leur centre de torture au GSO ils ont torturé michelle d'Oki des jours et des jours sans lui donner à manger ils ont torturé michelle d'Oki ils ont ils ont foutu la tête attaqué ils ont envoyé ils ont mis sa tête dans de l'eau ils enlèvent on la noie dans une baignoire on l'étouffe on l'enlève on la noie dans une baignoire on l'étouffe on l'enlève on l'a torturé on l'a torturé pendant des jours et des jours mais moi je tiens à dire quelque chose à monsieur Mbanganguelé monsieur Mbanganguelé tu es un lâche tu ne vaux rien la femme que tu baises sur ton lit c'est un serpent c'est pas une femme parce que figure-toi si ta femme était une femme tu ne pouvais jamais torturer une femme de la frontière du Nigeria jusqu'au Cameroun la noyer dans une baignoire et l'enlever la plonger la tête et l'enlever la torturer la torturer en mort comme vous avez fait pour la haine elle n'est pas morte et puis elle n'est pas morte tu ne vois pas que cette femme cette Michel Doki est couvée par ses ancêtres Michel Doki est béni par les lépa si tu avais réussi à faire mort à Michel Doki monsieur Mbanganguelé tu rentrais chez toi à la maison tu ne trouvais plus ta femme et tes enfants parce que Michel Doki c'est ta femme Michel Doki c'est ta mère Michel Doki c'est ta maman et tu vas te rendre compte vous allez te rendre compte ils paieront si le gouvernement ne vous appartient pas il nous appartient ce gouvernement nous appartient le gouvernement nous appartient quand nous allons nous récupérer vous allez vous allez passer dans les mêmes tortures tenez-vous bien ma générale tu peux continuer à ça justement tel que la 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 queen le disait Michel Doki a été torturé de la même manière qu'on tortue les gens à Guantanamo la prison la plus dure au monde où on met tous les terroristes et la technique de torture que la queen décrit là c'est le waterboarding ils appellent ça le waterboarding alors imaginez qu'une femme avocate de son état subit du waterboarding pendant des jours ne mange pas n'a pas accès aux soins il faut être un animal pour faire subir cela à une femme et rassurez-vous tous ces tortionnaires l'heure viendra l'heure viendra où vous allez payer vous allez répondre de vos crimes vous allez répondre de vos crimes dans ce pays où on arrête des gens qui marchaient à main nue qui n'ont fait que marcher et rien d'autre on les juge dans un tribunal militaire on les tortue de la pire des manières monsieur Biya a transformé le Cameroun en gestapo les prisons du Cameroun sont des goulags tout simplement parce qu'il ne peut pas justifier depuis dix mois qu'il dit avoir été élu l'union africaine attend les preuves de votre élection monsieur Biya l'union africaine attend toujours les preuves de cette élection vous n'allez pas fuir et au lieu que monsieur Atangadji sortait les gros yeux à Equinox qu'il l'aille donner ses preuves en dis-moi qu'est-ce que vous avez fait bilan nul le Cameroun est plongé dans un marasme sur tous les domaines sur tous les domaines rien ne marche au Cameroun rien et le pire c'est que vous vous êtes mis à torturer les gens au Cameroun des tortures inhumaines des tortures et supportables monsieur Biya votre fin sera pire que celle de Mobutu votre fin sera pire que celle de Samuel Do votre fin sera pire que celle de tous les dictateurs que vous pouvez imaginer parce que vous avez battu tous les records de tous les dictateurs je suis quand même par un match je suis et c'est cela que nous allons aller lorsque nous irons le 5 septembre à Bruxelles les Amazons vêtus dans leur tenue de combat et les combattants les combattants vêtus en tenue de prisonniers de Guantanamo Bay combinaison orange signe de torture signe de souffrance ce sera une marée humaine en orange et en blanc dans les rues de Bruxelles le 7 septembre alors le signal sera fort c'est un signal pour dire aux européens que vous supportez un tortionnaire vous supportez un sanguinaire vous supportez un génocidaire parce que voilà la réalité du Cameroun la réalité du Cameroun c'est que les prisonniers sont les victimes de souffrance de torture de martyr nous allons porter la voix de nos combattants embastillés devant l'Union Européenne nous allons porter la voix de nos combattants de nos Amazones embastillés devant l'Union Européenne tout le monde tous les combattants habillés en combinaison orange de torture et tous les Amazones habillés en tenue de guerre de guerrière de zénat parce que nous allons en guerre nous allons en guerre contre ces régimes et rassurez-vous tous ceux qui disent on a eu le coup de grâce on a eu le game over on a eu maintenant la finale rassurez-vous chaque opération menée par la résistance apportait un coup fatal à M. Biya depuis le coup de grâce où plus de 20 000 Camerounais s'étaient retrouvés dans les rues de Paris qui ont envoyé un signal fort à M. Biya et à ses alliés européens vous avez vu les réactions les résolutions de l'Union Européenne vous avez vu après le game over les élus américains descendent au Cameroun pour examiner la situation et les résolutions qui ont été adoptées aux Etats-Unis il est temps maintenant qu'on descende pour dire à l'Union Européenne au Parlement Européen que les résolutions que vous avez prises contre M. Biya il est temps de les appliquer parce que ce monsieur est devenu fou Biya est devenu comme un chien déchaîné qui mord tout ce qui passe devant lui il est devenu fou et si on ne l'arrête pas si on ne l'arrête pas attend ce sera une marée de sang au Cameroun ce sera un bain de sang parce que ce monsieur est en train d'orchestrer un génocide à ciel ouvert un génocide à peine voilé raison pour laquelle il a refusé à Human Rights Watch d'entrer au Cameroun monsieur Biya pourquoi est-ce que vous refusez aux organismes internationaux d'entrer au Cameroun pourquoi est-ce que vous refusez à ces organismes d'entrer au Cameroun vous n'allez pas cacher le peuple du nord-ouest et sud-ouest a payé le prix fort pour cette libération a payé le prix fort et nous convient à tous les Amazones de la résistance tous les combattants à converger de Bruxelles le 7 septembre pour faire appliquer cette fameuse résolution qui va sauver le glace de la fin de monsieur Biya parce qu'en fait ce que monsieur Biya essaye de nous cacher c'est qu'il essaye de cacher au Camerounais de distraire le peuple avec c'est de dire que le Cameroun l'état du Cameroun n'a plus les moyens de fonctionner mais le combattant des Manfois vous a expliqué à plusieurs reprises que l'état du Cameroun est en faillite il ne peut plus payer ses factures Biya ne peut plus payer ses factures il est obligé d'affronter à l'étranger ce ne sera plus pour longtemps ce ne sera plus pour longtemps cette fin arrive de façon inexorable et nous allons descendre dans les rues de Yaoun mon amazone avec sa queue de cheval sera devant pour diriger la marche des femmes Camerounais nous arrivons nous arrivons parce que nous savons que cette fin est en train de sonner à votre porte monsieur Biya et vous vous arrangerez à porter vos clics et vos claques et au passage ramasser toutes les perruques que vous avez entassées comme héritage et tout dit c'est tout ce que vous avez pu faire entre 7 ans construire un magasin de perruques je vais m'agresser ici à monsieur Emile Bancui le patron de la sécurité militaire oui qui a passé son temps à torturer les gens vous avez torturé Paul Tuta pendant 10 jours vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez torturé à mourir afin de lui jeter en prison vous arrêtez le célèbre vous avez arrêté le célèbre musicien Longuet Longuet vous avez torturé Longuet Longuet et vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez mis dans votre système de peur de c'est-à-dire vous l'avez masturbé le cerveau de sorte qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il est arrivé mais monsieur Bancui Emile Bancui je vais vous dire quelque chose tout ce qui se passe dans votre cellule de tort tout ce courant parce que c'est vos propres éléments C'est vos propres éléments de la police judiciaire, du CED et du GESO qui nous informons. Vous avez torturé Longuet-Longuet de telle sorte qu'il a pissé le sang et vous l'avez interdit de parler sur des réseaux sociaux. Nous, on vous rappelle, M. Banquie, vous allez rendre compte au peuple. Ce gouvernement ne vous appartient plus. Ce gouvernement, vous êtes un gouvernement insubateur. Vous allez partir de là. Vous allez quitter ce pouvoir parce que le peuple camerounais est debout et déterminé. Notre peuple ne se lève pas parce qu'ils sont masturbés. Nous, la diaspora, nous ferons le reste. Nous allons nous balader. Nous allons nous présenter dans toutes les institutions du monde et dénoncer. Nous ferons tout et tout est le possible pour que notre histoire soit médiatisée afin que tout le monde entier connaisse la mascara et les génocides qui se passent dans notre pays. En passant, le dossier est en train d'être monté. Nous archivons toutes les évidences que nous avons. Et croyez-moi, tous ces génocidaires, tous ces criminels à col blanc paieront de leurs crimes. M. Émile Bamkui est bien reconnu comme l'assassin national, celui-là même qui est le coupeur de tête. M. Votre réputation vous suivra et vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Vous qui torturez, vous qui torsionnez les camerounais, vous allez répondre. L'heure va sonner où vous n'aurez même pas les jambes pour fuir ce Cameroun. Vous ne les aurez pas. Et vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ce message c'est à toi. Je m'adresse à toi Emmanuel Macron actuellement. Emmanuel Macron. Portez ta crie de bandits, des escrocs que tu as installés dans notre pays. Dégage avec. Vous n'avez-vous voulu. Venez à nous pour lancer cette mascarade. Peuple français, si vous regardez une fois à Paris et vous voyez comment notre peuple souffre en bas des ponts. Si vous voyez comment le peuple africain dort sur la rue. Tout ça est dû à vos dirigeants. Nos enfants ne sortent pas de leur pays parce qu'ils manquent. C'est parce que vos dirigeants, parce qu'Emmanuel Macron a confisqué nos 15 pays. C'est pourquoi nous sortons, nous venons nous envahir. Sinon on n'a pas besoin de venir chez nous. Nous avons tous chez nous pour vivre chez nous. Emmanuel Macron, enlève tes mains dans nos problèmes au Cameroun. Sors du Cameroun. Emmanuel Macron, le peuple camerounais sait que c'est toi qui gèles au Cameroun avec Chantal Ngongon. Laurent Esso. Emmanuel Macron, il est l'heure que toi, vous libérez au Cameroun. Sortez de notre pays. C'est un message que je m'adresse à Emmanuel Macron et la France. Sortez de notre pays. Il est l'heure que vous servrez l'Afrique. Vous avez tant utilisé de l'Afrique. Allez travailler. L'Allemagne a libéré ses colonies. Aujourd'hui l'Allemagne est plus forte. La Belgique a libéré. A fait semblant de libérer. Aujourd'hui, ils sont aussi forts. Emmanuel Macron, il est l'heure que vous nous donnez notre indépendance. Le peuple camerounais recambe son indépendance. Le peuple camerounais recambe sa souveraineté. Emmanuel Macron, libérez notre pays. Peuple français, levez-vous du débat. L'histoire de l'Afrique se trouve sur Google. Levez vos peuples français. Google, allez sur Google, tapez l'histoire des 15 pays de la colonisation. Nous sommes toujours des esclaves français. Nous sommes toujours des esclaves français. La preuve est que le CFA est dirigé, est loué, est loué par la France. Nous louons le franc CFA à la France. Emmanuel Macron, libérez notre pays. Il est l'heure que tu libères notre pays. Sors de notre pays. Le Cameroun est dirigé par vous. Paul Bia ne peut plus bouger. Paul Bia, c'est un monstre vivant. Paul Bia, c'est un canard ambulant. Paul Bia habite à Vomeka. Sa femme a mis son sac dehors. Il se retrouve à Vomeka. Paul Bia, la présidente est gérée par Chantal et son copion. Gongo, gérée la présidence avec Chantal. Emmanuel Macron, et tout ça est soutenu par toi. C'est toi qui as donné notre grand affaire à l'Octobie. Emmanuel Macron, toutes tes condamnations à perpétuité sont nulles et sans te faire dans notre territoire. Nous, les femmes camerounaises, nous allons venir chez toi. Nous allons l'accéder à ta présidence à l'Elysée pour te dire que tes condamnations sont nulles et sans te faire. Sors de notre pays. C'est toi, Emmanuel Macron, qui gère le Cameroun. Nous sommes au courant, nous sommes avertis. Nous sommes au courant, nous sommes avertis. Chantal Bia met le sac de billets dehors. Il est en Vomeka pendant qu'elle est à la présidence avec Gongo en train de baisser. Chantal Bia, tu es une femme. Chantal Bia, tu es sorti du frontière à la présidence. Chantal Bia, tu te rends compte que la natchez c'est acceptable. Chantal Bia, tu te rends compte que les 700 prisonniers qui sont en Konengui doivent envoyer les enfants à l'école. Chantal Bia, tu as pensé à ça. Tu les gardes en prison. Chantal, j'attends ta femme. Chantal, c'est moi qui va t'arrêter. C'est ma générale qui va te prendre dans ta chambre. C'est ma générale qui va te prendre dans ta chambre. Chantal Bia. Nous sommes sûrs de ce que nous faisons. On ferait tout et le possible. Déjà, votre gouvernement est handicapé. On ferait tout et possible pour casser votre deuxième jambe. Vous ne pouvez pas. Macron sort de notre pays. Macron sort de notre pays. Macron, toi, Macron, tu gères notre pays. Avec Gongo, vous avez jeté Paul Bia en Vokbeka. Et Chantal Bia gère la présidence avec les Gongo, les Norriso, les Interindis, les braqueurs, les Femmes, les Volets, les Bandits. Tu n'en fuis pas à pépetité. Vos condamnations n'ont aucun effet. On a quand même la condamnation de notre président Maurice Campion. Cette condamnation serait à pépetité. Comme Gongo. Mais on s'en fout. C'est nul et sans effet. C'est nul. Cette condamnation n'est jamais reconnue. Ni par l'ONU. Ni par la Cour. Ni par l'Union africaine. Ni par le peuple Camerounais. Ni par aucune constitution internationale. Vos condamnations, c'est la condamnation des bandits, des voleurs, des exurbateurs. On s'en fout. Le peuple est déterminé. Le peuple est uni. Nous allons rentrer à Yaoundé. Nous allons ouvrir les prisons. Nous allons sortir tous nos présidents et tous les prisonniers. Ils seront libérés. Et reconstruire notre pays. Ils seront libérés. Et le message que nous passons ici aujourd'hui, en plus de ce que la Queen vient de dire, c'est aux Français, aux institutions françaises, aux dirigeants français. Nous ne le disons pas assez. Et peut-être que vous ne nous prenez pas assez au sérieux. Mais sachez que dès aujourd'hui, si vous ne faites pas ce qui est de votre droit, si vous ne faites pas ce qui est juste, parce que vous avez été éjecté du Congo, vous avez voulu vous mêler de l'élection présidentielle, si vous ne faites pas ce qui est juste au Cameroun, nous allons vous attaquer aux intérêts français au Cameroun. Oui, nous allons nous attaquer à ce qui vous fait mal. Parce qu'il y en a marre à la fin de votre ingérence dans nos affaires. Il a fallu qu'on vous chasse au Congo démocratique pour que les élections se passent de façon transparente et ouverte et que le peuple ait son choix. Au Cameroun, vous continuez de manipuler et d'instrumentaliser les élections parce que vous protégez vos intérêts. Eh bien, M. Macron, M. Macron, les femmes camerounaises vous le disent, nous allons nous attaquer aux intérêts français. Nous allons frapper là où ça fait mal. Nous allons frapper là où ça fait mal. Parce qu'il y en a marre. Ma queen, c'est chez toi que ça grésit un peu, viens c'est chez moi. Pardon ? Il y a un petit bruit, il y a un petit bruit. C'est la télé, je vais faire la télé. La télé, sûrement. Voilà. Merci, merci ma queen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et comme la queen l'a dit tout à l'heure, ce pays est dirigé par une poignée d'usurpateurs tapis dans l'ombre qui ont essayé de faire passer une passation de gré à gré sachant que le roi fainé est dans un état piteux et moribond pour qu'en fait il ait l'autorisation légale de diriger ce pays parce qu'il le dirige de façon officieuse. Mais cela ne passera pas. Le peuple de la résistance dit non à la passation de pouvoir de gré à gré. Monsieur Ngongon et son clan, vous n'allez pas diriger ce Cameroun de façon officielle. Vous n'allez pas le diriger. Et lorsque... Vous avez envoyé Paul Bia à la maison à la maison de repos à Morgmeca. Parce qu'ici là, il n'a pas eu il n'a pas eu de maison de repos parce que la diaspora a dit niet. Les Amazons ont dit niet. Ma générelle a dit que je meurs. Vous n'allez jamais intégrer ce vieillard ici là. Il est intégré à la maison. Sa maison de repos, c'est à Morgmeca. Il n'entrira pas ici. Et nous souhaitons que le vieillard aussi parce que s'il meurt ici là, son con n'entrait pas au Cameroun. Il a eu un moment qu'à manger le pomme. Le pomme est dit, Morgmeca. Monsieur Bia n'a pas été foutu d'offrir des hôpitaux dignes de ce nord Camerounais pour venir se pavaner en Suisse. Monsieur Bia, vous savez très bien, vous ne pouvez plus mettre les pieds en diaspora. Vous ne mettrez plus les pieds en diaspora. Et comme vous ne pouvez plus venir ici, nous allons aller au Cameroun vous chasser. Nous allons vous chasser. C'est de ça qu'il est question. Nous allons rentrer au Cameroun, Monsieur Bia. Et si vous voulez imposer une sentence fallacieuse au président élu de la République du Cameroun, son Excellence Mourique Sramto, ce pays sera embrasé. Ce pays sera embrasé. Et vous le savez. Vous le savez. Nous sommes prêts. Nous sommes plus que jamais prêts à en découvrir avec ce gouvernement de... d'assassins. Voilà. Madame Chantelle Bia, moi je m'adresse vraiment à toi parce que c'est toi qui dirige, c'est toi qui donnes tes ordres aujourd'hui à la présidence. C'est toi qui portes ton mari pour aller lui mettre à la maison de repos à Mormeka. C'est toi qui nommes tes gens qui doivent torturer, qui doivent tuer les gens parce que tu vas te maintenir au pouvoir avec ton gongon. Mais je vais te dire une chose Chantelle Bia, tu ne peux pas rester sur ce pouvoir, tu ne peux pas digérer ce pays. Regarde où tu es venu pour rester là-bas. Regarde avant ton gouvernement que tu as constitué. Ça veut dire que tu ne connais même pas gérer un pays. Si tu connaissais gérer un pays, c'est que les attangans qui tuent les gens ne devaient partir dans ton gouvernement. tout à l'heure que tu as évoqué Simone Gbagbo, tout le monde se rappelle de cette image de Simone Gbagbo tirée dans un soutien gorge, crasseux. Alors c'est le sang qui est réservé à ceux-là. Comment serait ta fin Chantal ? Regarde ta fin. Vous n'allez pas prendre ce pays. Vous ne pouvez pas Chantal, tu ne peux pas. Vous avez dit à Mamadou Mokta que quoi ? Qu'est-ce que vous avez torturé Mamadou Mokta ? Que tu es un nordiste, tu es un mouton du nord et tu ne vas jamais être président dans ce pays. Vous n'allez plus le pouvoir et c'est fini pour vous. Nous sommes nous sommes archivés Chantal Biak. Nous sommes archivés. On sait que c'est toi qui gèles au Cameroun. Nous sommes bien archivés. Vous avez dit à Mamadou Mokta qu'il est un mouton du nord et qu'il ne va jamais et les nordistes ne vont jamais prendre le pouvoir au Cameroun que c'est fini pour eux et que vous avez tout fait pour éteindre le nord. Ce n'est pas vous les Bamlékés qui vont les dépasser. Les Bamlékés sont prêts et ils sont déterminés. Nous allons libérer ce peuple. Vous avez dit dans votre scène que vous avez partagé le Cameroun. Vous avez donné le commerce à les Bamlékés et vous avez donné le travail aux Bétis. Ils vont travailler comme des fonctionnaires. Vous là, vous qui travaillez comme des fonctionnaires, vous travaillez quoi ? Si ce n'est pas le vol. Vous avez partagé, vous avez oublié de vous nommer comme des voleurs et nommer de peuples comme des commerçants et nommer comme des moutons et des Amazoniens. Qu'est-ce que vous avez dit des anglophones ? Quand vous torturez les anglophones, qu'est-ce que vous dites d'eux ? Nous sommes archivés, nous avons tous ces documents. Vous demandez aux anglophones d'oublier qu'ils ne vont jamais gouverner le pays. Aujourd'hui, le peuple anglophone crée son petit état, ils veulent partir. Vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous dites des Amazoniens ? C'est ça votre dialogue ? Votre dialogue futur, c'est ça le dialogue ? L'ambasonie n'irait pas à l'école. on soutient. Le peuple ambasonien ne va pas fréquenter cette année. Tant que vous êtes dans nos institutions avec la complicité d'Emmanuel Macron, le peuple ambasonien n'irait pas à l'école. Et même notre peuple, notre peuple francophone n'irait pas à l'école et vous verrez. On a fait l'école de tous les enfants camerounais qui n'allait pas vous inscrire. Vous allez vous inscrire et vous donner encore l'argent au Cameroun qui se divise vers un chaos total. Vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Et puis, ils prennent l'argent que vous allez vous inscrire cette année avec. Ils sont ici à Néros, ils se couchent dans la belle climatisation du blanc. Ils mangent, ils reviennent au Cameroun. Quand vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, il n'y a pas des hôpitaux. Pourquoi vous vous scolarisez ? Restez à la maison même un an parce qu'on sait que c'est un problème qui va se réserver d'ici un an. Biaba quittait le pouvoir avec sa clique. Chantal va porter tous ses maris et ses braquets et dégagés de là. De toute façon, ça fait dix mois qu'il a volé l'élection et depuis dix mois, le Cameroun est paralysé. On vous a promis, M. Biya, que nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Ingouvernable. Et le Cameroun est devenu ingouvernable. Vous êtes incapables de gouverner ce pays. Et nous allons vous mettre les bâtons dans les roues à tous les niveaux jusqu'à ce que vous portiez votre clique de voleurs et que vous déguerpissiez une bonne fois pour toutes le plancher, que vous libériez le plancher. Et croyez-moi, vous n'allez pas partir aussi gaiement. Vous allez répondre de vos crimes devant les institutions internationales. Et ça, ce sera si vous n'êtes pas léché par le peuple Cameroun. Parce que ce peuple Cameroun est remonté contre vous. Si vous êtes chanceux, c'est la CPI. Si vous n'êtes pas chanceux, le peuple va vous lécher. Le peuple va vous lécher. 37 ans de souffrance. 37 ans de galère. 37 ans de gabégie. Ouais. 37 ans de torture. À un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre quand même. C'est de ça qu'il est question. Il y a deux ans, vous ne saviez pas que les Camerounais pouvaient se lever et réclamer leur dû. Vous avez dit que la brigade anti-Sardina, c'est une bande de rigolos et que ce mouvement va s'éteindre en deux semaines. 10 mois plus tard, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? La brigade anti-Sardina est devenue votre cauchemar. La brigade anti-Sardina vous rend la vie impossible. La brigade anti-Sardina va vous déloger des doudis. Ah oui. Et rétablir la vérité des yeux de nos Camerouns. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'on parle de la brigade anti-Sardina, évidemment, on parle des Amazones, mais ils sont la somme de la résistance. Ces femmes, ces mères, ces épouses qui ont tout sacrifié, qui ont tout sacrifié pour libérer ce pays. Oui. Et aujourd'hui, nous en appelons à toutes ces petites femmes camerounaises qui pensent que leur voix ne compte pas. Qui pensent qu'elles ne sont là que pour subir. qui pensent qu'elles ont été maudites par les dieux. Qui pensent que leur vie dépend d'un homme qui viendra les épouser. Oui. Qui pensent qu'on les attache au village. Qui pensent que la tante ou l'oncle les regarde d'un mauvais oeil. Oui. On s'adresse à vous. Votre malheur, c'est bien. Votre souffrance, c'est bien. Levez-vous. Ce n'est pas l'oncle qui coupe le courant à Yaoundé Panan deux, trois semaines. Ce n'est pas le sorcier du village qui coupe le courant à Yaoundé Panan un mois. Ce n'est pas le sorcier du village qui fait monter les prix des marchandises. Ce n'est pas le sorcier du village qui augmente les taxes. C'est bel et bien M. Villa. Il est responsable de tous vos malheurs. Ce n'est pas le sorcier du village qui fait ce qu'il n'y a pas d'électricité quand vous partez accoucher. Vous ne pouvez pas accoucher sans dépenser beaucoup d'argent. Ce n'est pas le sorcier du village qui fait ce que vos bébés dorment même le sol dans les hôpitaux. Ce n'est pas le sorcier du village qui creuse les rues dans les roues. C'est Bia le responsable de tous ces malheurs. C'est Bia le responsable du chômage de vos enfants. C'est Bia le responsable de la prolifération du sida au Cameroun parce qu'il n'a pas eu une politique de santé assez efficace comme partout ailleurs en Afrique. Le sida n'est pas lancé. Le sida est dû à une mauvaise politique de santé. C'est Bia la cause de tous nos malheurs. Ce n'est pas le sorcier du village qui a envoyé votre enfant se noyer dans la mer Méditerranée parce qu'il fuyait la misère du Cameroun. C'est Bia C'est bel et bien Bia Alors on va se lever On va se lever On va porter ce flambeau Nous allons dire à nos hommes les hommes vous avez rembattus les hommes vous avez fait Il est temps que vous vous mettiez derrière vous supportiez les femmes Les femmes prendront le devant Les femmes dirigeront cette résistance Les femmes se mettront dans les rues de Yaoundé en cabas en robe en paille avec lave de la paix avec leur bébé au dos pleurant toutes les larmes de leur corps Les femmes vont marcher parce que et je le rappelle toujours toutes les conventions internationales protègent les femmes M. Bia ne peut pas se mettre à tirer sur les femmes qui marchent dans la rue Vous avez vu lorsque les Amazones du UK se sont enchaînées à l'ambassade qu'est-ce que la police a fait ? Impuissante Impuissante devant la femme La police anglaise était impuissante devant la femme C'est ce pouvoir que nous avons et c'est ce pouvoir que nous allons prendre pour libérer le Cameroun Les femmes vont se mettre devant Les femmes vont protéger leurs hommes Les femmes vont protéger leurs enfants et les femmes vont libérer ce pays Comme ça s'est fait au Soudan Comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays où la femme s'est levée parce que lorsque la femme s'élève la fin est arrivée Ah oui La fin de Bia c'est fini Chantal Bia ta fin est finie Tant que les femmes s'élèvent dans une révolution la dictature tombe Terminée Chantal Bia vous n'avez plus de chance parce que l'un est arrivé que nos combattants vont rester guerriers et nous les femmes on va aller devant C'est fini pour votre dictature Chantal Bia C'est fini Ton pouvoir est fini Tu vas porter ton baiser de Ngongong et tu iras loin avec plus dans notre présidence Tu dois partir très loin avec ce monsieur ce braqueur qui n'a même pas de niveau qui est venu qui me fait un semblant de dialogue un semblant de réunification Toi et ton braqueur de Ngongong vous allez dégager sur nos institutions parce que la femme camerounaise est de main et de boucle et déterminée à jamais Chantal Bia je vais te donner la liste de tes tensionnaires du sex Chantal Bia tout ce que ton peuple tout ce que ton groupe dégager fait dans notre pays nous sommes au courant et tout est archivé vous allez répondre Chantal Bia tu n'auras pas les îles dans aucun pays du monde entier ne va te recevoir parce que la brigade Sardina c'est une institution qui va travailler jusqu'à la fin des temps n'importe où que tu iras Chantal Bia tu seras traqué parce qu'on sait que ce pouvoir n'est plus à toi ce pouvoir appartient au peuple et nous allons récupérer ce pouvoir et nous sommes prêts et déterminés voilà la liste que nous avons nous sommes archivés et tout ce que vous pouvez faire Chantal Bia tu es à la présidence dans ta chambre avec Ngongong et moi je suis en bas de lui voilà des gens qui tortue notre peuple Mendo Thierry Joya Amya Benedith Ismaela Obo mo Christian Asaka Obo Chita Jackson Ayong Doris Baba Lamine Mengo Philemon Obo Mo Joséphine Ban Mania Nana Madame Obo Madame Obo Joséphine toi la dame qui tortue les femmes là-bas au sein qui brûle les fesses des femmes j'espère que tu t'es bien préparée tu t'es bien préparée parce que quand quand nous allons récupérer le pouvoir vous allez rendre compte vous allez dire vous allez vous dire sur quel code pénal était inscrit que vous allez torturer des êtres humains comme cela et ce que vous faites je vous rappelle bien Madame Joséphine c'est la deuxième fois que je m'agresse à vous j'espère bien que vous êtes quand même au courant que nous traversons le 21ème siècle et que tout ce que vous faites subi à notre peuple n'existe plus sur la terre et même à l'époque colonial ça n'avait jamais été comme ça le peuple camerounais vit une torture une mascar une mascar et une dépression totale des enfants de un an jusqu'au vieil de 150 ans ah ça qui vivent encore mettez-vous dans vos gardes ce peuple ne va jamais vous pardonner nous allons jamais vous pardonner Chantal Biya avec la clique des voleurs Monsieur Biya et son 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 sérail j'espère que vous vous rappelez de ce qui est arrivé à Mobutu de regretter mémoire Mobutu qui s'était élevé au rang de maréchal qui dans les programmes de de télévision faisait descendre son image comme un dieu qui descend sur terre de manière à ce que le peuple congolais le vénérait comme un dieu qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Mobutu lorsque le peuple en a eu marre lorsque la grogne est montée Monsieur Mobutu est allé se réfugier dans sa retraite de Badolite c'est par milliers que les Congolais ont débarqué dans ce village par milliers par centaines de milliers où ils ont saccagé la résidence de Mobutu résidence grandiose ouverte d'or de diamants où ils se fêtent des fêtes des fêtes chaque semaine pendant que le peuple se mourait dans la souffrance et bien quand ce peuple a débarqué a ouvert les portes de sa résidence de Badolite on connait la suite Monsieur Biya vous allez vous réfugier en Gomeka vous serez débusqué comme un rat vous serez débusqué comme un rat vous serez extirpé de votre résidence comme un rat parce que vous n'avez pas eu la décence de quitter les affaires ça c'est le mandat de trop depuis que vous avez volé cette élection vous êtes incapables de diriger le Cameroun et au lieu de faire ce qui est décent et de partir vous attendez que ce peuple se lève enfin et vienne vous arracher les yeux de la tête parce que avec toute la torture que vous faites subir au peuple avec toutes les méchancetés les atrocités que vous faites subir à ce peuple il n'aura pas de pitié il n'y aura pas de pitié il n'y aura pas de pitié pour vous lorsque le peuple se dirigera en Gomeka parce que c'est votre dernière demain votre dernière retraite et tous les sous-sols que vous avez en Gomeka on les connait nous avons les plans de votre domicile en Gomeka nous avons ces plans vous allez entrer au sous-sol vous allez entrer au sous-sol on va vous débusquer dans ce sous-sol souvenez-vous de comment Saddam Hussein avait été débusqué extipé dans Trois-Rats c'est le sort qui vous sera réservé et à tous les tortionnaires du peuple tous ceux-là qui torture le peuple comme on est au jour le jour votre sort ne sera pas meilleur il risque même d'être pire que celui de votre père vous qui qui égorgez les enfants vous les battez à mort vous les brûlez j'ai eu le rapport de quelques enfants ambasoniens qui avaient été arrêtés au Nigeria avec monsieur Sissoukoua Yuktabe lors de la dernière révolte qu'il y a eu dans la prison de Konengi tu sais ce qui est arrivé à ces enfants ils ont brûlé la main aux enfants ils ont brûlé la main à ces enfants ils ont torturé ces enfants ils ont pris tout le matelas ils les ont fait coucher au sol verser de l'eau sur eux les ont battus et ont brûlé leur main ils ont brûlé la main des enfants pour la première fois de ma vie j'ai eu envie de tuer quelqu'un vous êtes tortionnaire vous êtes tortionnaire la justice populaire va se charger de vous vous envoyez à la prison ce serait très doux vous envoyez à la CPI ce serait très doux le peuple va vous rendre ou pour ou tant pour tant oh Dieu tant qu'un pays est-ce qu'on brûle la main d'un prisonnier tant qu'un pays est-ce qu'on brûle la main d'un prisonnier j'ai la pile qui me monte dans le ventre dans la bouche quand je pense à ça j'ai l'insomnie quand je pense à ça vous allez le payer vous le payerez Messanga Niamsi ce message c'est pour toi Messanga Niamsi je sais que tu nous écoutes très bien parce que tu es le mauvais esprit de Facebook et de tous les chaînes télévisées du Cameroun comme je te dis tu es là en France ton oeil qui est pressé si tu ne veux pas que les Amazones nous connaissent dans quel hôtel tu es en France parce que tu es réperé depuis trois jours si tu ne veux pas que nous on ferme notre oeil porte ta mallette d'argent range-la avec au Cameroun nous n'avons pas besoin de ton argent nous ne fais pas ce combat pour l'argent nous on fait ce combat pour la libération du Cameroun et tu as vu la preuve maman Hélène t'a fui à Paris elle est repartie en Allemagne parce que tu la chiches partout avec ton argent maman Hélène n'a pas besoin de ton argent maman Hélène a besoin que son peuple vive bien maman Hélène a besoin de donner la liberté à son peuple maman Hélène veut arracher la liberté à des braqueurs français à des terroristes français afin de rentrer chez elle avec ses enfants maman Hélène n'a pas besoin de cet argent prends ton argent la rentre avec ça nous on n'a pas besoin aucun membre aucune diaspora que tu vas rencontrer en France avec cet argent et que tu vas donner ce ne serait jamais un membre de la base la base ne travaille pas pour l'argent la base ne travaille pas pour l'argent le travail que nous faisons là c'est pour la liberté de notre pays c'est pour la souveraineté et les dépendances de notre pays nous ne le faisons pas pour l'argent et notre pays nous serons reconnaissants rentrez en Vorme Kavwa Chantan va à Etudji à Chantan que cet argent nous on n'a pas besoin parce qu'on ne va pas aller de Bidji ou à 14 on va aller droit au but c'est Chantan qui gère le pays et aujourd'hui à partir d'aujourd'hui nous les Amazones et le peuple Cameroun nous nous attaquons à Chantan la Queen on dit qu'il y a le bruit de la télé chez toi tu as éteint la télé j'éteins 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 voilà merci ça va ça va je pense que c'est bon donc en fait c'était ça en fait c'était ça en fait le message que nous voulions passer ce soir un message fort sans équivoque à ce gouvernement usurpateur et leur dire que la résistance est bel et bien vivante et que nous nous rassemblons nous nous retrouvons le 7 septembre à Bruxelles pour porter ce message n'oubliez pas de contribuer dans le lien Paypal qui a été épinglé pour l'événement de Bruxelles parce que nous allons présenter toutes les évidences que nous avons archivées toutes les évidences que nous avons archivées seront présentées à Bruxelles ouais il y a un travail de fond qui est en train de se faire en préparation de la source finale ouais parce que nous y allons pour en finir une fois pour toutes avec monsieur Bia et ça clique je vais passer un message ici à monsieur Patrick Mouma à Patrick Ngana à Rémy Ngonon notre ministre de la communication et à Boris Berton mes chers frères franchement je ne cesserai de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous conduire vers la liberté et notre souveraineté et je vous appelle tous à l'assaut final de Bruxelles le 7 septembre parce que ce serait vraiment important parce que vous deviez être là et venez tous chacun avec toutes vos associations et tout ce qui va avec nous avons prévu des hôtels nous avons au moins 250 chambres d'hôtels réservées pour cet assaut ne manquez pas votre présence serait très très importante monsieur Pati Mouma je m'adresse vraiment à toi parce que tu es l'homme qui a toujours œuvré pour ce pays tu es l'homme qui a donné 29 ans de ta vie pour la libération et pour la souveraineté de ce pays Pati Ngana mon cher frère Betty l'homme qui a conçu les ponts dans son village Betty qui a conçu des écoles pour ses soeurs et ses frères Betty alors aujourd'hui je te demande mon cher frère de te lever et prendre tes frères Betty et tes soeurs Betty et converger tous vers Bruxelles le 7 septembre le 7 septembre pour la sous-finance parce que le mandat d'arrêt international de Paul Biya serait dénivelé ce jour et notre célèbre journaliste J.P.Romingonon on aurait besoin de toi pour que tu pour que tu c'est-à-dire pour que tu communiques le mandat d'arrêt international du président Paul Biya à toute la nation camerounaise la nation africaine et la nation du monde entier M.Boris Bertoll vraiment vous êtes entendu dans cet assaut votre présence serait très important et franchement venez avec toute votre équipe le logement n'a pas de problème alors je vais remercier ma générale Sandy de m'avoir accordé la parole sur ce live je remercie le peuple africain le peuple camerounais et tout ce qui nous fait le plaisir de nous suivre de se connecter sur cette chaîne tout le temps nous serons en direct pour sensibiliser et pour dénoncer et surtout peuple français peuple français vous êtes complice de toutes les atrocités que nous avons dans notre pays peuple français levez-vous et dénoncer l'histoire n'est pas écrite sur les livres mais l'histoire est écrite sur Google dénoncer enfin que les africains n'embahissent plus vos villes si vous vous lesivez et vous dénoncez le peuple français vous aurez la paix chez vous et le peuple africain aurait la paix c'est la France qui nous traumatise c'est la France qui nous fait dormir affamés c'est la France qui rend nos enfants qui rend nos enfants orphelins c'est la France qui détruit nos pays levez-vous peuple français ne soyez pas des complices avec votre gouvernement levez-vous à tous les européens qui nous suivent et qui ne soutiennent pas qui ne soutiennent pas la dictée qui ne soutiennent pas ce que la France fait pour payer nos pays venez vous joindre à nous le 7 septembre à Bruxelles devant le Parlement européen merci bye merci merci beaucoup la queen merci merci voilà donc donc pour clôturer nous allons simplement vous remercier d'avoir assisté à ce Facebook live nous rappelons pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux nous tenons à vous rappeler que depuis que cette résistance a commencé ceux qui ne comprennent pas les enjeux voient que nous faisons des marches et qu'elles ne servent à rien croyez-nous les différentes marches colloques conférences que nous faisons sont en train de faire un mal indescriptible au régime billard monsieur billard ne peut plus demander un prêt à l'étranger la France est le seul pays qui lui donne encore de l'argent voilà des résultats que nous avons achevé nous avons fait que les pays ne donnent plus l'argent à billard les organismes internationaux ne donnent plus l'argent à billard nous avons fait ce que monsieur billard soit personne en nombrata en diaspora aucun pays ne peut plus l'accueillir lorsque nous l'avons chassé de la Suisse comme un mal propre il a voulu aller en France la France a dit non on ne veut pas de ça chez nous voilà des choses que nous achevons et il est important de souligner cette victoire nous sommes allés de victoire en victoire de victoire en victoire le congrès américain s'intéresse de très près au problème du Cameroun c'est grâce au travail que nous abattons et je félicite ainsi toute la brigade anti-sardinale du USA pour le travail de ma carte qu'ils abattent la télé Amazon la télé s'il te plaît merci nous remettions ici la brigade anti-sardinale du USA paralyser l'ambassade il y a trois semaines ont obtenu une lettre de l'ambassadeur nous allons forcer les choses nous allons bouger les lignes et chaque marche a sa place chaque colloque a sa place parce que le président élu nous a dit l'efficacité c'est dans la tête nous allons obtenir ce changement dans la paix monsieur Bia sera étranglé économiquement politiquement stratégiquement il sera dans l'incapacité de diriger ce pays sur tous les plans c'est de ça qu'il est question les gars c'est de ça qu'il est question alors nous vous convions tous et toutes à aller à Bruxelles le 7 septembre les femmes habillées en tenue de guerrières comme la guerrière Sandy et les hommes en tenue de Guantanamo en tenue de prisonniers combinaison orange nous voulons une marée orange dans les rues de Bruxelles pour que le monde entier sache que le Cameroun est devenu une prison à ciel ouvert pour que les institutions européennes comprennent que le Cameroun est devenu un pays où une femme comme Maa Caillou peut faire enfermer des gens parce qu'ils ne lui plaisent pas le Cameroun est devenu un pays où un gars comme Wilfried Tsiéoué est parti en vacances et il se fait arrêter parce qu'il avait un livre l'urgence de la pensée c'est de ça qu'il est question et si M. Biya et sa clique ne veulent pas écouter ne veulent pas coopérer nous avons les moyens humains financiers logistiques stratégiques pour paralyser toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger nous pouvons le faire nous l'avons déjà fait et on peut le faire nous disons ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit je répète si M. Biya nous oblige à le faire nous avons les moyens humains financiers logistiques stratégiques pour paralyser toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger on l'a déjà fait et on peut le refaire l'équilibre de la force fait régner l'équilibre de la peur fait régner la paix nous sommes en mesure de répondre coup pour coup un pour oeil dent pour dent c'est ce message fort sans équivoque que l'Amazon Queen Kwayep et moi sont venus porter aujourd'hui et vous dire que désormais les Amazones prennent le combat à bras le corps les Amazones embrassent le combat et les Amazones mèneront ce combat vers la victoire la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort la patrie ou la mort nous serons vainqueurs merci merci d'avoir assisté à ce Facebook Live et continuez de suivre les programmes de la résistance parce que nous vous promettons que nous allons passer à la vitesse supérieure nous passons à la vitesse supérieure merci c'était la générale Sandy accompagnée de la Queen Blessing Kwayep la reine des volcans merci au revoir merci des vallées des beaux lovards au plateau de la dame à moi des grands couteaux sautivent un majestueux le char des chiens écoute cette terre qui gronde son espérance profonde c'est le souffle de la renaissance du Cameroun les sources de Nanga les torrents de la Seine la gale des ravines la Seigneur il parle et le flot du fournit ce flot de réjeissance c'est la nouvelle naissance c'est le souffle de la renaissance du Cameroun sur les manèques ou pas sur les crêteurs et les boubats marques ça qui nous caresse puis pousser dans l'écresse ces armes marquantes qui chantent ces mots sont triomphantes c'est le souffle de la renaissance du Cameroun au point merci c'est le souffle de la renaissance c'est le souffle c'est le souffle